La technologie Wi-Fi intégrée et la fonction de liaison cellulaire des caméscopes Panasonic vous permettent d'utiliser un téléphone intelligent ou une tablette pour effectuer diverses fonctions. Il est possible de piloter l'enregistrement et la lecture à distance ou de télécharger des images fixes ou animées enregistrées depuis cet appareil sur un site de réseautage social. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment configurer la connexion Wi-Fi du caméscope pour la fonction de liaison cellulaire avec l'application Panasonic ImageApp sur une tablette ou un téléphone intelligent Android en utilisant la méthode de connexion WPS. Vous devez d'abord télécharger l'application Panasonic ImageApp sur la tablette ou le téléphone intelligent. Vous pouvez vous procurer l'application Panasonic ImageApp à la boutique Google Play. Une fois l'application téléchargée, assurez-vous que vous avez activé Wi-Fi sur le dispositif Android. La fonction Wi-Fi se trouve dans le menu Paramètres sans fil et réseau de la plupart des dispositifs Android. Une fois Wi-Fi activé, appuyez sur la touche Wi-Fi du caméscope, touchez l'icône Config Wi-Fi du menu, puis touchez Connexion directe, changez type connexion et connexion facile WPS. Sur le dispositif Android, touchez l'icône du mode WPS. Le caméscope et le dispositif Android effectueront une recherche mutuelle. Une fois le signal WPS trouvé, les appareils demanderont une confirmation. L'exemple indiqué ici est la confirmation pour un caméscope HCV550. Touchez OK. Ensuite, lancez l'application Panasonic ImageApp et le dispositif Android effectuera une recherche du caméscope. Une fois la connexion établie, les images saisies sur le caméscope sont affichées à l'écran du dispositif Android. Le message Pilotage à distance s'affiche à l'écran du caméscope, puis l'écran s'éteint. Profitez de tous les plaisirs que vous offre votre caméscope Panasonic. Merci. Merci.